Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course. Et oui, donc comme je vous ai partagé mon menu sur Instagram et sur Facebook, je vais donc vous partager le retour de course qui va avec ce fameux menu que j'avais donc établi. Alors pour ceux qui ne l'avaient pas vu ou qui ne me suivent tout simplement pas sur Facebook ou sur Instagram, je vais donc vous remontrer ici le menu que j'avais donc préparé. Donc ici, j'ai établi le menu comme ceci. Alors c'est un tout simple tableau, enfin c'est un cadre que j'ai donc pris chez Action. J'ai donc mis une feuille A4 dedans, blanche, et puis je n'ai plus qu'à écrire sur la vitre au marqueur qui s'efface, marqueur pour tableau blanc. Donc voilà, rien de plus pratique et rien de prise de tête non plus. Alors concernant le menu de la semaine, donc lundi c'était poisson mixte et salade. Alors qu'est-ce que j'entends par poisson mixte ? Parce que c'est vrai que j'ai eu quand même assez bien de demandes là-dessus. C'est tout simplement un mélange de poisson que j'avais dans le congélateur, on l'a mis au four, donc c'était vraiment très très bon, avec de la salade. Et ça passait vraiment très bien, j'ai fait un peu de riz avec. Alors c'est vrai que je ne mets pas systématiquement les accompagnements et les légumes, mais il y a toujours des légumes dans tous les repas que nous faisons. Alors ici mardi, hamburgers et frites, alors ici hamburgers et frites, il y a également aussi de la salade qui accompagne. Donc voilà, ce n'est pas des hamburgers seulement avec de la viande et des frites, non pas du tout. On met de la salade, des tomates, des concombres, etc. Ensuite pour le mercredi, des pâtes à la tunisienne. Donc là vous avez été nombreux à me demander la recette, donc je vais vous partager évidemment quelques petites recettes de cuisine. Ça, ça viendra dans les jours qui suivent, mais je vous partagerai des recettes tunisiennes également parce que vous êtes quand même fort intéressés. Donc concernant les pâtes à la tunisienne, ce sont des pâtes avec de la viande d'agneau. Alors ensuite je dis fichetix purée, donc ça c'est tout simplement les bâtonnets de poisson pané. Et donc pour ça, avec ça plutôt, c'est tout simplement une compote, une salade, voilà ça peut être différentes petites choses que j'ai. S'il me reste des petites poêlées de légumes ou des choses comme ça, je vais venir agrémenter les fichetix et la purée de ces petites poêlées de légumes. Donc voilà, on essaie quand même de varier et d'équilibrer au niveau des légumes, au niveau des accompagnements, etc. Alors ensuite, vendredi, pizza, donc voilà, tout simplement pizza maison avec de la sauce tomate maison, de la mozzarella, du thon. Donc voilà un petit peu ce qu'on a selon nos envies. Ensuite, samedi, fricassées. Alors ce n'est pas les fricassées, je vais dire à la belge, les oeufs, le lard, etc. Non, ce sont les fricassées tunisiennes. Alors les fricassées tunisiennes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des pains que l'on cuit dans l'huile de friture, en fait. Et puis alors on met du thon, des pommes de terre, des oeufs, etc. Donc ça, je vous partagerai aussi la recette. Alors ensuite, le dimanche, c'est donc lasagne. Alors c'est vrai que vous êtes très nombreux à me dire, ah oui mais Christelle, tu mets souvent des lasagnes au menu, mais parce qu'il faut savoir que chez nous c'est un petit peu, je vais déposer ça, il faut savoir donc que chez nous c'est un petit peu la tradition du dimanche, c'est de la lasagne et ça depuis de très nombreuses années. On avait perdu un petit peu ce mood de lasagne, mais on le remet donc au menu parce qu'en règle générale, c'est vrai que quand je fais de la lasagne le dimanche, on sait qu'on en a pour le lendemain midi, mon mari, voire même je fais deux plats et on en a pour le lundi soir. Donc voilà un petit peu pour le menu et les petites explications. Alors aussi petite parenthèse concernant les menus, je ne mets jamais, jamais, jamais les repas de midi dans le menu que je mets ici dans ma cuisine. Alors le cadre que vous avez vu là, il est juste disposé ici à côté de moi, à côté du cadre des routines, donc voilà. Et donc je disais que je ne mets jamais le repas de midi sur le menu parce que tout simplement il se peut qu'on ait un reste par exemple de baguettes, que je fasse des pas perdus, qu'on ait un reste de salade et qu'on termine la salade, tout simplement qu'on mange des sandwiches, ça dépend un petit peu. Donc ici c'est un, je vais dire, hop, voilà one again, concernant les repas de midi, mais d'office en général, il y a quand même du pas. Voilà, donc voilà un petit peu pour les petites précisions parce que c'est vrai que, oh tu ne manges qu'un repas par jour ou, oh tu ne manges pas de dessert. Alors si, si, je vous rassure, on mange trois repas par jour, on mange des desserts, on mange des collations, on mange des goûters, on mange de tout et de manière équilibrée, enfin du moins on essaye de manger le plus équilibré possible. Donc maintenant on va se retourner parce que, évidemment, je vais vous montrer le retour de course que j'ai fait. Alors j'ai pas du tout acheté grand chose cette fois-ci. J'en ai re-profité parce que donc je suis allée au carrefour et ils ont ressorti de la viande halelle au carrefour qui était très très bonne quand je l'ai achetée pendant le ramadan et donc du coup j'en ai profité pour acheter deux petites choses, vous allez voir ça. Et donc maintenant c'est parti, on regarde derrière moi pour le retour de course. Alors donc ici pour commencer, je suis venue prendre un pain comme ceci en tranche pour le manger demain à midi avec les filles. Donc voilà, ça ici, le pain c'est quelque chose, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose comme ça que je suis sûre d'avoir. Alors ensuite, j'ai pris les petits pains comme ceci spécial burger. Alors j'ai bien regardé, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'alcool, pas de machin, pas de bazar. Donc voilà, tout est, voilà, maintenant c'est pas non plus super top mais en tout cas, ça va, ils sont pas mal du tout. Donc ça c'est bon, les petits pains hamburger. Alors ensuite, j'ai pris des champignons. Alors ça, les champignons, c'est donc pour la lasagne parce qu'on adore mettre les champignons dans la lasagne tout simplement, de la mozzarella, etc. On essaie quand même de faire quelque chose d'assez complet. Alors ensuite, j'ai pris donc évidemment ici de la salade qui va nous faire donc plusieurs jours. Alors j'ai pris des tomates comme ceci, des belles tomates avec des concombres. Alors j'ai pris trois concombres. Alors ça c'est vrai qu'en été, c'est vraiment quelque chose qu'on mange énormément. Concombres, tomates, ça je pense que pour tous les Tunisiens et Tunisiennes qui me suivent, vous savez que c'est vraiment un incontournable de l'été. Alors ici, mes filles m'ont demandé de reprendre de la crème fraîche comme ceci pour pouvoir agrémenter les glaces qui nous restent dans le congélateur. Ensuite, j'ai pris du sirop de citron. Alors comme vous savez, comme je l'avais déjà expliqué, j'ai arrêté tout ce qui était boisson, soda, etc. On boit quand même de l'eau pétillante et du coup, on agrémente un tout petit peu de sirop, que ce soit de la grenadine ou du citron. Et là franchement, le citron c'est très très bon. On en a déjà pris et c'est pas mal du tout. Et au moins, voilà, ça donne un petit goût à l'eau parce que moi j'ai quand même très très difficile de boire de l'eau. Mais ça franchement, c'est le top. Alors ensuite, je suis venue prendre des pêche-plates. Comme ceci, j'en ai pris cinq. Elles étaient pas mal du tout, elles étaient en promo. Donc ici, on en a pris cinq. Ensuite, j'ai pris trois citrons verts comme ceci. Ça aussi, j'aime bien mettre dans l'eau ou quand je fais des préparations. C'est pas mal du tout, les citrons verts. Alors, des abricots. On a pris ici comme ceci, des petits abricots. Alors, c'est ma fille surtout qui en a demandé. Donc voilà, des abricots. Ensuite, on a pris des raisins. Alors ici aussi, donc ça, ça nous fait un dessert également. Ensuite, je suis venue reprendre de la passata comme ceci. J'en ai pris quatre. J'ai repris également quatre doubles concentrés de tomates. J'ai repris du fromage en tranche Mazda. Alors ça, on adore. La mozzarella râpée, donc pour pouvoir faire pizza et lasagne. Ensuite, pour les hamburgers, je suis venue donc prendre le cheddar parce que ça, on aime beaucoup. J'ai repris également deux barquettes comme ceci, de fromage frais nature. Donc ça, je vous ferai une journée dans mon assiette. C'est vraiment un truc que je kiffe pour le moment. Et donc, ben voilà, c'est quand même mieux que de manger du choco ou de la confiture. Donc du coup, je mange ça le matin. Concernant maintenant cette fameuse viande halel, j'ai donc pris ici des chipolatas de poulet. Alors, elles sont très très bonnes. Donc voilà, ça va aller au congélateur. Donc ici, on était donc à 2,58€ pour 358 grammes. Et ici, 2,59€ pour 360 grammes. Donc voilà, ici, ce qui nous fait 10 chipolatas de poulet. Alors ensuite, également, j'ai pris du filet de poulet comme ceci. Et là, le filet de poulet, on est à 745 grammes pour 7,41€. Et franchement, je peux vous assurer que si vous voyez ici la certification comme ceci, le poulet est vraiment très 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 bon. Et ici, on est sûr qu'il est halel. Donc voilà, franchement, ils sont contrôlés ici chez Carrefour. Et je suis vraiment très très contente de trouver de temps en temps de la viande halel chez eux. Voilà, l'agneau est très très bon aussi. Donc voilà, au moins ça c'est le top. Donc voilà, ici, pour l'ensemble des courses que nous avons donc fait aujourd'hui. Donc voilà ici, les amis, pour les courses. Alors la seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est 6 bouteilles d'eau pétillante qui sont déjà rangées dans le garage. Et là, on en a eu pour 48,21€. Donc voilà, c'est quand même vachement intéressant. On a fait quand même des petites courses en fait. Donc moins de 50€ pour la semaine. Alors oui, il y a certains qui vont me dire « Oui mais Christine, ce n'est pas tout à fait juste ». Donc ici, oui, c'est moins de 50€ pour la semaine selon mon organisation à moi et selon mon budget à moi. Donc là, franchement, je trouve que ce n'est pas mal pour cette semaine-ci. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de chouette. Donc voilà, ici, le combo est respecté, à savoir établir ses menus à l'avance et faire ses courses en fonction de ce que l'on mange. C'est vraiment très très important et surtout de ne pas s'éparpiller au niveau des achats alimentaires. Donc voilà ici, les amis, pour cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire si vous ne savez pas pourquoi mettre un cœur, une fleur, ce que vous voulez. Et puis moi, je vous fais donc plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Oh 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 Sous-titrage ST' 501